Donc, comme c'était prévu même par Patricia, ça sera interactif. Donc pour ceux qui sont venus là, en pensant qu'ils pourront faire d'autres notes, parce que des fois on voit ça, soyez sur vos gardes de niveau, un en état d'alerte pour moi, et puis l'autre en version facile. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, la mission cognitive, on va définir un peu le champ, parce que, comme l'a dit Serge, c'est assez vaste. L'idée au départ, au niveau de l'expertise, c'est qu'on a une vision de l'expertise un peu comme une boîte noire. C'est-à-dire qu'en fait, on a une problématique, on a l'expert, et ensuite on a des solutions. Et puis, on ne tient pas compte des difficultés. Alors, les premières difficultés vont se situer au niveau cérébral. Vous allez dire pourquoi au niveau cérébral, c'est un problème de communication. Donc, on va parler ici des difficultés locales, cérébrales, globales, cérébrales, et ensuite, le relationnel. C'est-à-dire, en fait, on va gérer des triadres, d'ailleurs, sur le plan de la théorie des jeux et de la théorie du pouvoir, où on va un peu définir comment les gens se parlent. Alors, de temps en temps, je ferai des notes d'humour. Vous n'êtes pas censé rire, mais ceux que ça ne concernera pas, feront semblant d'avoir compris. Et des autres, c'est quand même certainement positif, sinon ils ne le feraient pas. Donc, la première problématique, parce que je vous parle de ça en tant que branche H, puisque, comme vous savez bien, si on fait la théorie des classes en cas des experts, comme les castes indiennes, la branche H, c'est la branche qui est la plus bas, en somme. Elle est tellement bas qu'en fait, on peut considérer que c'est une racine et pas une branche. Donc, je ne l'ai pas proposé encore. Donc, c'est toujours important d'avoir une vision des gens qui sont tout en bas, comment ils vont les gens tout en haut. Au niveau des branches, là, c'est pareil. Vous prenez toutes les branches, vous allez voir que vous avez un système relationnel de hiérarchie entre les branches, mais il faut toujours bien se rappeler que ce qu'on dit à l'université, c'est qu'il y a toujours les gens qui sont au-dessus des branches. Alors, je m'explique, par exemple, quand vous rentrez en première année de fac, vous dites, ça va, j'ai dépassé le bac, puis vous vous rendez compte que vous avez un but ultime, c'est d'arriver au doctorat, et au doctorat, en fait, on vous explique que vous êtes le petit. Donc, vous redescendez parce que, évidemment, vous parlez ensuite avec un maître de conf et un prof, vous explique que, bon, le doctorat, c'est quand même là. Alors qu'en fait, pendant huit ans, vous pensiez que c'était là. Donc, la problématique ici est la suivante, comment gèrent les experts les problèmes qu'ils ont dû au fait qu'ils sont hors cadre. Donc, les experts, quand ils sont dans leur cadre, ils sont experts, et ils voient bien leur système de hiérarchie, en fait, catégorisé par une chaîne. Maintenant, quand on les met hors cadre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils vont avoir des non-experts qui vont leur expliquer leur boulot. Donc, évidemment, au départ, ça fait quand même, ça crée une petite tension. Pourquoi ? Parce qu'en gros, le système juridique considère que les experts, c'est simplement des aides. Mais ils ne préconisent pas cette idée un peu de souveraineté de la cognition. C'est que peut-être que les experts, ils sont plus aptes à comprendre ce qui se passe que la personne qui lui a demandé de l'aider. Bon, je la refais, en fait, avec le système américain, comme ça, ça ne vous dérangera pas. On connaît tous les QI des présidents américains. D'accord ? Avec le SAT et le GREAT, donc ils n'ont pas besoin de se cacher. Parce que pour d'autres pays, ils ont besoin de se cacher. Si vous regardez donc le QI moyen du président des États-Unis et vous le comparez avec le QI moyen du premier ministre anglais, vous allez vous rendre compte qu'il est plus bas. C'est pas important si vous pensez que les QI, ça ne sert à rien. Je pourrais parler de la leçon de taille. Si vous pensez que ça, ça va être plus consistant. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que maintenant, si on regarde les QI des conseillers du président américain, eh bien, ils sont plus hauts que les QI des conseillers du premier ministre. Alors, donc là, quelque chose qui est à faire avec Weschler, si l'on a des différences du QI supérieur à 50, on a un problème de communication. Donc, il faut que la personne qui est au-dessus et la personne qui est en dessous, entre guillemets, dans ce registre simple, fasse un effort de communication. Et évidemment, dans le système de l'expertise, eh bien, c'est pas si rare que ça de trouver des gens qui ont un QI supérieur à 150. Ce qui veut dire que, en moyenne, ils ont des problèmes tout le temps, puisqu'en moyenne, le QI est à 100. Donc, quand ils sont dans leur cadre expérimental, expertise, etc., il n'y a pas de problème parce qu'en fait, ils communiquent avec des personnes du même niveau. Donc, en gros, il y a une compatibilité. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui n'est pas de ce niveau, mais qui considère qu'il est au-dessus, lui demande, en fait, d'être plus clair. Alors, comment le dire ? Maintenant, je vais prendre un exemple russe, parce que je vois que l'exemple américain vous a pas touché. Imaginez, par exemple, que vous preniez M. Kasparov comme conseiller interprète en russe. Bon, on va dire que c'est quand même pas vraiment son cadre. Le problème, c'est que si c'est pour un tournoi d'échecs, au bout d'un moment, il va commencer à parler avec un vocabulaire, où vous diriez, dis-le en plus clair. Et vous allez vous rendre compte que, si vous êtes dans le domaine du jeu d'échecs, que plus clair, ça veut dire dégénérer. Parce qu'il n'y a pas de plus clair. Si la personne dit que c'est une défense sicilienne, c'est une défense sicilienne. Ça veut dire que c'est une défense de régime sicilienne. Ça n'est pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que, en fait, les experts dans le système juridique français sont considérés tout en bas. Plus bas, il n'y a pas. Donc, après, on commence un registre classique, le registre des juges. Alors, les magistrats, on va dire. Alors, les magistrats considèrent qu'ils sont tout en haut. Parce qu'ici, elle n'est pas inquiète, ça va ? D'accord, très bien. Et puis, ensuite, il y a le jeu des avocats. Alors là, tout est permis. Donc, les avocats peuvent se le trimballer en haut, en bas. C'est permis, pourquoi ? Parce que c'est le joueur qui est quasiment hors contexte judiciaire. Puisque, en fait, à partir du moment où c'est permis, parce que ce n'est pas dit par la loi, ils ont une capacité d'utiliser des algorithmes hors loi. Donc, je vous donne un exemple, pour que ce soit plus concret, peut-être. Vous êtes interprète, vous êtes avec l'avocat et l'accusé, et l'avocat dit à l'accusé ce qu'il est censé dire. D'accord ? Ensuite, vous êtes de nouveau interprète, mais dans la cour, et vous entendez l'avocat dire quelque chose de totalement différent, l'accusé dire quelque chose de totalement différent, et entendre le juge qui vous dit « je le prends ». Donc, en fait, vous savez pertinemment qu'ils ont dit exactement le contraire avant. Donc, dû à la déontologie, on n'intervient pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, que ça dépend de l'intelligence, de la non-compréhension d'un message non-communiqué, le système juridique, il va avoir des limites. Alors, l'expert, en fait, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il a d'abord un formalisme totalement spécifique. Donc, un registre. Souvent, on confond l'expert avec quelqu'un qui a un vocabulaire spécifique. Or, en fait, l'expert, il a un système cognitif différent. Donc, je vais parler des premiers problèmes qu'on peut avoir. Par exemple, en fait, dû à notre cerveau, il y en a qui sont plus dans le cadre de l'optique, donc du visuel. Certains sont plus acoustiques et certains sont plus en mouvement. Alors, si vous êtes expert dans un cadre où c'est bien d'être dans le langage, vous allez avoir très peu de mal à communiquer avec quelqu'un d'autre au niveau du langage. Par contre, si vous êtes expert dans un cadre où c'est relativement abstrait, pour un non-initié, par exemple, dans le bâtiment, vous utilisez beaucoup plus des concepts de géométrie, ça sera plus difficile pour vous de parler d'une maquette sans montrer la maquette. Alors, je vais vous donner un exemple simple pour ceux qui résistent encore. Si je vous dis « parlez-moi du cercle », c'est interdit de parler du centre et du rayon. Oui ? Alors, quelle est la problématique ? On a tous l'idée que le cercle est définit par le centre et le rayon, de façon très simple. Et en fait, là, je vous interdis d'utiliser deux mots qui n'appartiennent pas au cercle, parce que ni le centre ni le rayon n'appartiennent au cercle. Donc, vous êtes quand même bloqués par le fait que je vous interdis des mots qui ne sont pas dans le même registre, en tant qu'appartenance, mais qui sont dans le même registre en tant que champ lexical. Ce qui fait que ça va vous provoquer un problème. Donc, par exemple, vous êtes tous des experts, par exemple, en cercle, et moi, je suis juge, et je vous dis « oui, parlez-moi du cercle, mais on ne peut pas utiliser les rayons, mais le centre. » Non. Vous allez voir que ça va vous bloquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose de fondamentalement relié sur le plan cognitif, parce que c'est un du tout nouveau. C'est un fondement. Alors, les fondements, on va voir comment ça va gérer notre problème. Les fondements, c'est les objets qui actérisent un objet sans appartenir à l'objet. Je vois que madame vous est surprise. Donc, d'habitude, par exemple, si on est une association d'acteurs, on aime bien que le président soit acteur. Mais en fait, il peut être totalement incompétent contre président. Et puis, dans ce coup, on a eu le management qui est apparu. Donc, on a des managers qui sont venus d'un certain poste clé, qui ne connaissent pas le métier d'acteur, et qui savent bien gérer le structure. Oui, ils sont extérieurs. La problématique, par exemple, est-ce que vous voulez que le chef de l'armée de l'air soit un pilote ? Oui. Voilà. Donc, il y en a qui vont dire naturellement oui, et en fait, ils vont se rendre compte après coup qu'un pilote, il a comme super caractéristique d'être seul. Ce qui fait qu'on va mettre quelqu'un qui est tout le temps seul. On va prendre un pilote de chasse. Des fois, il peut être en deux, mais il va être tout le temps seul. Il prend des décisions. Donc, quand il va être en chef d'escadrille, il sera toujours dans un cadre en seul. Et là, c'est le coup, on va le mettre dans un cadre où il n'est jamais seul. Eh bien, c'est à peu près l'équivalent qu'on a, par exemple, pour les joueurs de foot. On peut avoir des joueurs de foot très très bons et qui sont très mauvais en tant qu'entraîneurs. Par exemple, si je vous disais est-ce qu'on peut avoir un entraîneur qui ne soit pas joueur de foot ? Oui. Il y a une grande culture française en domaine du foot, vous imaginez. Mais vous allez vous rendre compte par exemple que ceux qui gèrent une équipe de foot eux n'ont rien à voir avec le foot à partir du moment où ils ont de l'argent. D'accord. Donc, en fait, vous préférez quelqu'un qui a de l'argent ou quelqu'un qui est compétent en foot ? Compétent en foot. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous prenez quelqu'un qui a de l'argent et qui va acheter des compétents. Alors que celui qui est compétent, comme il n'a pas d'argent, il n'achètera rien du tout. D'accord ? Donc, je le fais en plus simple, vous préférez votre paire ou une glace ? Ah oui, bien sûr, vous préférez le paire parce que vous avez acheté plusieurs glaces. D'accord ? Donc, il ne faut pas être bête pour rien. Donc, on ne prend pas la lampe, on prend Aladdin. Bon. Alors, le problème, en fait, c'est que là, on a plusieurs magistrats qui considèrent que c'est la lampe. Mais ce n'est pas Aladdin qui fait la lampe Aladdin. on va commencer à rentrer dans le cadre. Et donc, en fait, la problématique du génie quand il sort, c'est qu'il devrait donner des conseils sur les questions à lui poser. D'accord ? Donc, faites-moi trois grâces. À chaque fois, on dit ça. Et puis, la dernière personne dit trois grâces. Ne demande pas plusieurs. Alors, il faut demander plusieurs. Tout le monde le voit bien. Alors, c'est le fait que le cadre est trop rigide. Alors, l'expert, au fur et à mesure des années, s'amuse de l'appareil juridique. Dans quel sens ? Mais il sait bien que les autres ne savent pas ce qu'il sait bien. Et il faut qu'il explique bien ce qu'il ne save pas. Alors, à partir du moment où on se retrouve avec des gens qui sont au courant, eux aussi, de l'autre côté, qui savent, en fait, qu'on est hors contexte. Parce que n'oubliez pas toujours dans ce cadre-là que tout ce qui est hors de votre spécialité vous amène à un âge de 18 ans. Donc, c'est très bien quand on a moins de 18 ans et c'est... C'est moins bien après. Parce que si vous restez... Je parle que les hommes, pas les femmes. Alors, la difficulté, c'est quoi ? C'est que, au fur et à mesure qu'on a un niveau d'expertise qui augmente, la boîte noire devient encore plus noire et plus obscure et ce qui fait qu'on a du mal à gérer les incompréhencements structurels au niveau des relations. Alors, donc là, je vais définir un peu les triades. Donc, une première triade catégorie simple, ça va être, en fait, l'appareil juridique, les magistrats, les avocats et les experts. Si, par exemple, donc là, c'est le premier exercice que vous avez fait, vous avez trois points et vous les maîtriez comment ? Dans un espace à deux dimensions. Donc, là-dessus. Essayez de dessiner ce schéma. Alors, pourquoi je vous demande de le dessiner ? Parce qu'une fois que je le dirai, vous me direz que c'est ce que j'avais dit alors que moi, je regarderai ce que vous avez dessiné. Alors, donc la première problématique, c'est comment on peut disposer trois points dans un espace à deux dimensions. est-ce qu'on peut les aligner ? Est-ce qu'on peut les aligner comme ça ? Est-ce qu'on peut les aligner comme ça ? Alors, donc, en fait, si c'est comme ça, ça s'appelle une anti-chaîne. Si c'est comme ça, ça s'appelle une chaîne. Et si on a une relation, par exemple, triangulaire, il faut toujours vous poser la question si le triangle, vous mettez la pointe en haut ou en bas ? En haut. D'accord. Alors, la plupart des gens vous mettent la pointe en haut, sauf les hommes qui s'intéressent aussi à la pointe ou pas. Mais, la problématique est la suivante. Quand vous mettez les trois points, c'est un cadre de puissance, de hiérarchie ou de compétence. Par exemple, si je vous disais, vous mettez deux triangles, il y en a un, c'est un cadre de puissance, et vous mettez quelqu'un sur la pointe d'en haut, et maintenant, vous mettez, en fait, le cadre de compétence, et à ce coup, vous vous rendez compte qu'en fait, il est en bas. Donc, je la refais en plus français. Donc, ça, ça va être le premier problème. Pourquoi ? Parce que, en fait, si le cadre de puissance, le cadre de compétence est inversé, ça veut dire, en gros, quoi ? ça veut dire que la personne qui est là, c'est la moins compétente dans le sujet, mais, en termes de puissance, elle est là. pour vous rappeler de ce jeu qu'on fait entre enfants qu'on choisit différents individus, il y a deux, ils disent, moi, je prends lui, toi, je prends lui, etc., ils choisissent, et en général, vous vous rappelez, on prend les plus pourris à la fin. d'accord ? Il y en a même de, allez, prends-le, quoi. Alors, on le prend, et maintenant, imaginez que le plus pourri, ce soit lui qui décide. Je pense que vous le prendriez avant, parce que vous essayeriez de prendre un moins pourri que le plus pourri, parce qu'à la fin, vous resteriez avec lui. Donc là, le problème, c'est que, de ce côté-là, ce n'est pas décidé par vous, et de ce côté-là, c'est décidé par vous. Quand c'est qu'on a de la compatibilité, c'est quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça, personne se porte à l'essence, c'est-à-dire que si celui qui a le pouvoir décisionnel est le plus compétent, bon, ça va. Alors, le problème, c'est, est-ce qu'on a un phénomène de leader, de leadership, ou quoi ? Alors, les études montrent que dans le cadre du leadership, quand on a des résolutions de problèmes en groupe, l'optimum, c'est 6 personnes, pour des problèmes de jeu ou mort. Alors, c'est encore pareil, s'il y en a parmi vous qui jouent aux jeux électroniques, et qui ne jouent pas aux jeux d'échecs, ni aux mots, ni aux chogis, donc c'est un problème, il faut vous demander comment vous jouez quand vous n'avez plus qu'une vie. Vous voyez ? Si on veut dire, vous avez 7 vies, vous jouez votre jeu, puis à un moment, vous arrivez à une vie. En fait, c'est, nous, en stratégie, on regarde comment vous jouez quand vous avez une vie. Le reste, c'est du... c'est du barattre. Vous voyez, parce qu'un joueur d'échecs, s'il vous lui disiez, vous allez jouer, mais en fait, bon, tu as le droit à 10 matins. Au dixième, tu es cuit, mais les autres, tu peux t'en sortir. On va y jouer totalement différemment. Donc, c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs, d'autres fois, on dit ici. Alors, là, la configuration qui est différente, provient du fait que soit on est dans une chaîne ou alors une anti-chaîne. D'accord ? Et là, en fait, on va faire ce qu'on appelle de la théorie des possèdes. on va prendre trois éléments et on va les classer en fonction des possibilités de classement. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un graphique. Alors, pour tous ceux qui pensent que ça, c'est totalement inutile dans leur métier, il faut savoir que si justement, la théorie des possèdes fait partie des théories mathématiques qui sont le plus financées par les entreprises, parce qu'en fait, tout se ramène à ça dès qu'on a un processus de hier. Alors, donc là, c'est si on n'a aucune hiérarchie entre les personnes. Alors, c'est assez intéressant parce qu'aucune hiérarchie entre les personnes, ça veut dire qu'en gros, c'est des personnes du même niveau. D'accord ? Donc, par exemple, ça fait une situation de trois experts dans le même domaine de compétence. maintenant, en fait, on a une autre possibilité, c'est qu'on a quelqu'un qui est plus compétent et quelqu'un qui est hors. Quatre. Donc ça, c'est un possède. Alors, possède par secrétaire de recette. Ici, en fait, on peut avoir une personne qui est au-dessus des deux. On peut avoir aussi deux personnes au-dessus d'une. et on peut avoir les trois personnes. Alors, donc là, j'ai fait une convention d'outil à ce. D'ailleurs, en fait, les flèches sont toutes vers le haut et je ne mets pas les arrêts de transitivité. Ça veut dire que si lui est plus petit que lui, et lui est plus petit que lui, ça veut dire que lui est bien plus petit que lui. Mais c'est évident. Alors, par exemple, la théorie vous dit qu'il y a simplement ces cinq possibilités parce que c'est assez intéressant quand vous allez retrouver avec deux autres personnes de vous demander dans quelle configuration vous êtes. Parce que des fois, on ne se rend pas compte que ça peut être codé. Donc, le problème est le suivant. Si, suivant le codage, on change de configuration. Donc, ça, ça sera un codage. D'accord ? Un codage C1. Maintenant, j'ai un codage C2 que j'applique aux mêmes personnes. mais d'un seul coup, maintenant, je ne retrouve pas les mêmes configurations. T'as vu quelqu'un qui est là, par exemple, dans l'autre configuration, se place là. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ? Comment gérer ça ? Alors, donc là, ça va être la problématique au niveau du relationnel. Alors, au niveau du relationnel, pour vous rendre compte des choses, c'est que plus vous n'êtes pas dans le système relationnel, plus il faut être intelligent. parce qu'il faut gérer tous les problèmes au-dessus. Plus vous êtes haut, plus c'est facile. Voilà, on va dire ça comme ça. Plus c'est facile. Donc, ici, on va parler des difficultés. Alors, comment gérer, disons, justement, ce problème de hiérarchie pour un extérieur ? Alors, je donne un exemple relativement concret pour avoir une gestion simple. Si je parle à nous, je prends une famille classique, donc avec un PNR, une mère, un fils et une fille. Tout ce que je veux dire là, il faut rester dans ce contexte-là. Il ne faut pas l'appliquer à vos familles. D'accord ? Et surtout, ne pas vous rendre compte que vous êtes fait quand même bien avoir pendant des années, surtout si vous êtes dans les deux parties supérieures. Alors, vous avez le père et vous avez la mère. Je les mets comme ça. Et puis, je vais mettre en dessous le fils. Donc, une structure relativement conservatrice. Je mets les sexes pour ne pas les mélanger. Enfin bon, on est post-paxe, vous les mettez comme vous voulez. et donc ça, ça sera le fils et ça, ça sera la fille. Comme ça, je suis plus universel. Vous n'avez pas de problème. Alors, la problématique est la suivante. C'est, vous avez un bon père. Voilà. La définition, c'est que c'est un bon père. Alors, un bon père pense que être un bon père, ça veut dire être en accord avec sa femme. avec son fils et sa fille. Le problème du bon père, c'est qu'il n'a pas accès à ce triangle relationnel. Donc, en général, un bon père plutôt simple être, ne sait même pas qu'il existe ce triangle. Il considère que c'est un bon. Donc, la première problématique, c'est est-ce qu'un bon père qui considère qu'il est bon est accepté par les autres comme bon père ? Parce que sinon, c'est trop bon. Voilà. Donc, c'est juste bon. Alors, je vous donne un exemple formel. Donc, la fille, malgré la journée des femmes, d'ailleurs, je signale que le temps qu'on aura la journée des femmes, c'est qu'on aura un collet avec les femmes. Parce que, bon, on ne peut pas l'expliquer tout le temps de ça. Alors, ici, la fille sait que c'est vraiment, comment dire, je vais vous le dire autrement, c'est la branche H. Donc, elle sait qu'elle ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle veut aller au cinéma. Donc, elle va d'abord convaincre son frère qui est au-dessus de la branche H, on va dire G, si vous voulez. Elle va lui dire, bon, c'est un film qui est un peu d'aventure, etc. Il fallait être qui aiment les garçons. Le frère se fait rouler, évidemment, parce que c'est annoncé comme ça, puisqu'il n'a pas vu le film. Et ensuite, stratégie gagnante, ils vont voir la mère. Alors, ils vont voir la mère pour créer ce triangle relationnel. La mère, bien sûr, qui joue un rôle de coalition avec les enfants et avec sa hiérarchie, formelle, prétendument du même niveau. puisque les hommes pensent qu'ils choisissent leur femme alors qu'ils ne savent pas que c'est les femmes qui les choisissent. C'est-à-dire, c'est un bon choix, en fait, en général. en général. Alors, la femme, en fait, va gérer ça, va dire, d'accord, mais quand même, vous allez demander à votre père. Donc, évidemment, la première question qu'on va poser de père, c'est est-ce que vous allez parler à votre autre mère ? Alors, le père, quel est l'avantage, en fait, de ce schéma-là ? Alors, d'abord, c'est un schéma où on comprend bien que la personne qui est au-dessus ne remet rien en cause de ce qu'elle est. donc le père continue à être le père, donc le chef de famille. C'est grâce à lui que les enfants font au cinéma. La mère est dans un cadre de coalition. Elle a réussi à avoir un point en plus puisqu'elle a réussi une coalition et, en plus, elle n'a pas eu de tension et ensuite, les deux insignifiants, donc la plus insignifiante, la fille, et le plus insignifiant, le garçon, ont réussi à réaliser leur vision, à savoir, aller à ce film. Alors, quelle est l'idée ? L'idée, en fait, c'est que le père, contrairement à ce qu'il pense, joue 3-1. Il ne sait pas. Donc, il pense qu'il joue 1-1-1. Alors, les autres le savent. Vous voyez ? Donc, l'avantage, c'est pareil, si vous êtes terre, vous avez une fille très intelligente, il faut faire attention. Donc, mais heureusement, on voyait les statistiques. Alors, là, cette fille-là, elle est obligée d'être intelligente pour pouvoir aller au film qu'elle veut voir, même si son père ne veut pas vraiment. Parce que vous avez remarqué que la question du père, ce n'était pas c'est quoi le film, c'est est-ce que vous avez posé la question à ta mère ? Alors, je ne donne pas ton exemple, ce sera pour Serge, donc je lui dis seulement, avec le célèbre italien au cinéma. Bien ? L'idée est la suivante, c'est que la personne qui est tout en bas peut gérer de façon stratégique un positionnement alors qu'elle est tout en bas sans nuire à la personne qui est tout en bas. Alors, vous allez me dire, ça veut dire quoi sur le niveau des experts ? Bien, l'expert, il est là. Voilà. Alors, c'est assez intéressant parce que des fois, la personne peut être libérée ou condamnée par la fille. Mais, ça a été fait par le père. Donc, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'en fait, il faut ici avoir une connaissance de soi bien plus grande que celle-ci. Parce que ça veut dire, en gros, que vous êtes contaminants. c'est-à-dire que votre décision, on parle de décision bien, il n'y a pas eu de magouille, il n'y a rien du tout. Votre décision bien va contaminer la fonction. Donc, c'est ce qu'on appelle un flux. Voilà. Alors, l'expert doit avoir un bon flux parce qu'évidemment, il va être exploité et pas utilisé. alors qu'en fait, il est là pour l'utilisation, il va être exploité. Mais le problème, c'est qu'on l'exploite comment ? Eh bien, on l'exploite en fait avec ses connaissances et ses connaissances, une fois qu'elles vont traverser le graphe en termes de flux, elles vont influencer le positionnement global. Mais ce positionnement global va provenir de l'appareil jurique. Donc, la question que vous vous êtes posée, vous avez dit qu'il est idiot, le père. Parce qu'il n'a même pas posé quelle était la nature du film. En fait, il a posé les questions qu'il pouvait poser à son niveau. Voilà. Donc, il n'a pas vu le film. Il ne faut pas aller voir un film qu'ils ont déjà vu. C'est plus compliqué. Alors, le problème ici, c'est comment ça doit être géré. Alors, le fait d'être en bas de la structure, au niveau mathématique, ça s'appelle les atomes. Quand vous êtes en bas de la structure, ça vous permet d'avoir une vision de l'ensemble de la structure. Vous êtes vraiment gêné par ce qu'on appelle des co-atomes, mais vous avez une vision globale. La personne qui est au-dessus de la structure, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne regarde pas la structure du haut vers le bas, elle regarde d'autres structures. Alors, je vous donne un exemple plus ancien. Alors là, j'en mets plusieurs, mais il faut imaginer que c'est tous comme ça. Voilà. Donc là, en fait, vous remarquez qu'on a deux chèvres. Donc, c'est un exemple de Sparte. À Sparte, il y avait toujours deux rois. Un roi de la guerre et un roi de la paix. Vous allez dire, c'était quoi ? C'est que même si quelqu'un était mort, eh bien, comme vous êtes relié à tout le monde, la hiérarchie n'est pas remise en cause. Évidemment, ça crée un problème. Vous le voyez tout de suite. C'est qu'il y a deux chèvres. Donc, si vous voulez vous en rendre compte, c'est très facile d'avoir un juge par tribunal, vous mettez deux juges dans le même tribunal, vous allez voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, il faut retrouver avec un paradoxe qui est le suivant. Un juge a toujours raison. L'autre juge a toujours raison. Qu'est-ce qui se passe quand ils ne sont pas d'accord ? On ne peut pas avoir deux fois toujours raison. Vous voyez ? Donc ça, ça va se passer, par exemple, au-dessus. Donc, TGI, Courte d'appel. D'ailleurs, c'est assez intéressant si vous regardez la structure, parce que vous l'avez regardé avec humour, si vous réfléchissez bien, de façon un peu formelle et à distance, la Courte d'appel travaille comme le paix. Elle ne regarde pas exactement la nature des choses, mais elle regarde si la procédure est correcte. donc cassation, c'est encore pire, etc. L'idée, c'est quoi ? C'est que ce n'est pas forcément négatif de changer de niveau. C'est que vous avez accès aux différents niveaux. Vous pouvez très bien être dans votre expertise au TGI, vous êtes aussi à la Courte d'appel, etc. et là vous voyez les choses différemment, peut-être même avec la même affaire. Donc, la problématique est la suivante. D'abord, savoir combien on a de possède. Par exemple, je vous ai donné l'ensemble de la liste pour trois éléments. Quand on en a quatre, on a seize. Seize configurations. D'accord ? Alors, ces seize configurations proviennent du fait que quand on a quatre éléments, on a six relations. Alors, c'est ça un peu le changement. c'est que du point de vue collectif, on arrive très bien à gérer une relation avec deux personnes. D'accord ? Des fois, on divorce. Mais bon, dès qu'on a trois personnes, on a trois relations. Donc, on a autant de relations que deux personnes. Au-dessus de quatre, on a plus de relations qu'une personne. Et c'est là que ça va devenir compliqué à gérer. Ça veut dire, en fait, qu'on va avoir des relations auxquelles on n'a pas accès. Donc, comment influer sur les relations auxquelles on n'a pas accès ? C'est-à-dire, quand vous êtes là, comment influer sur ça ? Vous allez dire, dans un premier temps, il suffit d'influer sur les personnes. C'est faux, parce qu'en fait, vous allez influer sur ce graphe et pas, en fait, sur son complémentaire. Alors, du point de vue cérébrale. Donc, d'abord, il y a un grand principe fondamental qui est oublié dans l'expertise, c'est que l'expert a un cerveau. Ne rigolez-le pas, c'est pas de l'humour. On considère qu'en fait, il a des compétences. Ça serait, on définit l'expert par leurs compétences. On nous dit, c'est l'expert qui a les compétences ou c'est son cerveau ? Alors, c'est très important de vous rappeler que vous avez un cerveau. Alors, on essaie plusieurs fois de vous expliquer que vous en avez pas et même qu'il ne faut surtout pas qu'il soit influençable. C'est quand même le comble. Donc, en fait, vous avez des compétences avec un cerveau incompétent. C'est ce qu'il nous explique. Donc, vous ne devez pas trop réfléchir, vous devez juste nous parler. Ah ! Bon. Donc, là, le problème, donc le cerveau, le cerveau, il est fait pour quoi faire ? Bon, tout ce que vous dites sera utilisé contre vous. Donc, le cerveau est utilisé d'abord, évidemment, pour penser. Mais, apparemment, c'est un détail. Pour analyser. On va le mettre dans la pensée si ça ne vous dérange pas. Oui. C'est pas mal aussi. Je vais le mettre ici. C'est tout ? Je veux bien d'autres choses avec le cerveau. Vous n'allez pas le dire. J'ai rien. J'ai rien. Voilà. Donc, on va mettre en mémoire. C'est un mot. 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 Vous voyez ? Parce qu'il y a eu quelqu'un d'entre vous qui a dit c'est pour communiquer. Or, en fait, l'appareil juridique c'est pour communiquer qu'il veut. Il s'en fout d'un cerveau qui pense qu'il communique. Vous imaginez ? Il s'en fout qu'il veut le rapport. Il y a un rapport. C'est un rapport. C'est une boîte noire le cerveau. Ce qu'il faut c'est un rapport. Vous imaginez si vous vous dites je n'ai pas le rapport mais j'ai tout là. Bon. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La communication est fondamentale parce que vous êtes en relation avec d'autres personnes. Et pourquoi elle est fondamentale dans le sens négatif du terme ? Ça ne peut pas être une communication entre experts. C'est plutôt une communication de bas étage. Donc là en gros c'est un peu comme font les journalistes qui ne comprennent pas du tout votre domaine. Ils vous disent répondez-moi pour que le coma des mortels vous comprenne. Vous voyez bien que le coma des mortels est en train de vous parler. Mais il ne parle pas de lui. Il parle des autres. Donc le journaliste qui considère qu'il est bien au-dessus il dit mais enfin pour que mon lectorat comprenne répondez correctement. Et en fait la communication ici dans le cadre juridique est puritaire. prioritaire. C'est ce qui est la priorité. Un expert qui ne communique pas c'est un expert qui n'existe pas. Vous allez me dire que c'est un peu choquant comme ça. Alors je vais vous le faire encore plus choquant. Imaginez quelqu'un qui soit un génie. Un génie, un vrai quoi. Avec un tampon. Et vous vous mettez dans une île isolée il ne peut pas communiquer avec l'humanité. La question ce n'est pas est-ce qu'il est un génie c'est un génie qui n'existe. C'est un génie